salut youtube et bienvenue pour cette nouvelle vidéo salut fabien salut tout le monde donc tu es de retour fabien après ton périple états unis italie le tournoi et tout ça mais la partie fabien aujourd'hui est hyper compliqué donc on va pas on choisira une autre vidéo de la coupe du monde ouais pour pour parler d'un peu tout ça aujourd'hui on va plutôt se concentrer sur la partie avec le huitième de finale de rêve fabien finalement pour nous le match ouais qu'on attendait quand on a vu le tableau au début après il y a eu d'autres surprises ailleurs mais en tout cas eux ils sont bien là et c'est un peu une petite finale avant l'heure après bon même le vainqueur ce match pas encore du tout gagner la coupe mais mais c'est le c'est un gros match passé le plus gros match en tout cas de ce tour des huitième de finale donc maxime bachelagrave contre gritchouk on l'a écrit en dessous on l'a pas dit mais voilà on pense que vous avez pu écrire écrit gritchouk et bachelagrave quand même à deux endroits différents de la vidéo et et oui donc favori parce que maintenant d'après l'élimination de karlsen de nakamura bon il reste cramnik il reste encore pas mal murtas il reste encore pas mal de bons joueurs évidemment parce qu'il ya que des bons joueurs mais quand même maxime et gritchouk ils sont très universel ils sont bons en lent en rapide et en blitz ouais bah après ils sont dans la moitié de tableau qui est chaude quoi c'est à dire ils sont du côté où il y a yvan de choux puis il y a zwiedler il y a aronian c'est pas simple quoi dire l'autre côté bon c'est pas simple c'est jamais simple mais ça semble un peu plus ouvert quoi bon après avoir à noter fabien que l'important c'est surtout d'arriver en finale pour les deux hommes puisque c'est donc il reste trois matchs à gagner en fait le huitième ici ensuite il y aura un quart contre zwiedler ou contre boue et ensuite la demi éventuellement contre aronian et quelque part c'est bon bon après il y a la finale c'est bonus mais on va dire que l'objectif c'est vraiment le la finale pour se qualifier pour le tour à des candidats après on n'en parle pas mais bon yvan de chouk il a l'air chaud en fait il a l'air chaud patate juste en fait on sait jamais avec lui il n'a pas même pu ne pu être là après le premier tour mais en fait quand il se chauffe et qu'il en forme il est vraiment bon quoi donc attention yvan de chouk aussi bon on verra fabien on va déjà regarder cette partie c'est parfait on n'a aucun des deux joueurs qui est qualifié on en va en perdre un forcément à la suite de ce tour donc e4 e5 cavalier f3 cavalier c6 fou c4 donc ouverture italienne méga mode en ce moment en fait le truc c'est qu'à un moment où on joue l'italienne un peu pour sortir des sentiers battus et ok il joue aux échecs là maintenant ça devient hyper analysé quoi c'est mais bon il y a toujours de la vie c'est pas sec comme pour la marinoise quoi mais l'avantage c'est que ça garde beaucoup de pièces l'italienne ouais c'est ça c'est ça et là on va avoir donc une grosse partie enfin la partie va vraiment être passionnante très compliquée quoi donc roc cavalier f6 d3 on va un peu passer l'ouverture ouais d6 ouais en fait l'idée de roc qui avance et que des fois on conserve le pion de d7 pour faire d5 en 1 genre c3 d5 ok bon on va avancer un petit peu ouais donc l'idée sur roc mais ok mais ok en tout cas d6 je crois que c'est le principal c3 donc c3 toujours important tu te caches ouais parce que oui parce que d6 a été joué donc il y a 5 menaces maintenant il y a plus le pion de 5 en là on dirait c3 a6 a4 donc c'est le truc un peu la mode de jeu comme ça ce schéma côté blanc h6 alors pas il y a d'autres coups déjà joué mais h6 très bien ça évite les fou g5 éventuellement tour e1 donc on protège le pion e4 pour préparer d4 éventuellement voilà puis ça libère sur la case f1 pour la manoeuvre classique qui a aidé 2 qui a lié f1 coup multifonction qu'on voit tout le temps dans l'espagnol dans l'italienne qui se joue assez naturellement roc h3 quelque part pour copier à gritchouk a fait h6 je fais h3 aussi Vlad a dû lui souffler le coup h6 dans la préparation je dois faire la même chose je pousse mon pion en h3 et là c'est gritchouk qui s'est dit oui maxime a mis le pion a4 je vais faire a5 moi aussi je vais te recopier ouais alors après c'est assez mystérieux de faire a6 puis a5 ce que j'ai pu comprendre ce que je crois comprendre c'est qu'en fait ici etienne avec les noirs a joué deux fois fou 6 au manchester à paris contre karyakin et contre magnus dans le scène mais il a perdu les deux parties en étant un peu moins bien après fou prend e6 f prend donc ok cette structure en fait c'est ça qu'il faut savoir juger c'est qu'il y a ce trident là solide au milieu d6 e6 e5 mais puis on doublait en échange sauf la colonne f ou faire du cavalier h5 ou quoi et c'était souvent réputé pour être assez solide simplement je crois qu'après b4 comme l'ont joué magnus et karyakin x7 kbd2 ou x3 c'est un poil mieux pour les blancs quoi il y a un peu plus d'espace on va le fixer c'est telle dame on manoeuvre un peu peut-être d4 un jour voilà c'est pas énorme mais la truc a tiens a perdu les deux fois et j'imagine ça va être un peu plus plaisant pour les blancs et donc il a fait à 5 en fait pour empêcher b4 ben c'est ce que je pense comprendre sinon bon après il peut y avoir d'autres raisons plus cachées mais mais bon vu la suite de la partie ça tendra à me conforter dans cette idée là parce que y'a eu kbd2 donc logique de développement et là le youtube fait fou aussi c'est donc laisse faire l'échange et que maxime n'a pas fait parce que donc si fou prend puis on prend donc on a ce fameux 3 pions centraux et j'ai regardé juste comme ça ce qui se passait sur KVF ou KVC4 donc de coup logique ben je crois qu'on peut quand même jouer KVH5 donc bien sûr on ne craint pas KVH5 toujours c'est qui tactique avec le KVH en l'air parce qu'il y a F2 il y a F2 derrière l'utilité d'avoir ouvert la colonne F donc KVH5 disons comme je sais pas F3 on peut échanger et puis KVF4 la dame en E8 des choses comme ça et donc le fait qu'il n'ait pas joué B4 tu penses que le fait de ne pas avoir perdu de cet espace c'est important pour les noirs c'est ce que tu sens comprendre mais bon là juste pour nos auditeurs ce dont on est en train de parler là Fabien c'est du très haut niveau c'est-à-dire qu'il faut passer des jours et des jours pour réussir à comprendre les nuances de tout ça et a fortiori c'est très difficile de vraiment savoir exactement mais c'est vrai que la partie tend à donner raison à ce que tu es en train de dire après Ariad a lissé à voir peut-être qu'il y aura d'autres parties que les blancs rentreront quand même là-dedans pourront donner l'avantage ou pas du tout mais ok il faut voir c'est une position neuve c'est juste pour expliquer que là ce qu'on est en train de parler c'est vraiment la pointe c'est que si on parlait de technologie on serait à la pointe de la technologie là on serait sur l'iPhone 2 la dernière trouvaille quoi c'est ça c'est que là c'est vraiment les positions qui sortent de haut niveau qui vont être réanalysées super analysées par des super ordinateurs ils vont passer des jours et des jours à la faire tourner et peut-être qu'ils vont dire ah non mais là sur FOOS6 j'ai retrouvé une autre idée 4 coups après que l'ordinateur montre que tel truc donne l'avantage au blanc ou égalise complètement oui c'est ça et aussi des fois ils peuvent juste trouver une petite idée pour une partie qui va te poser des problèmes pratiques qui la fois la fin de marche rapable ça va arrêter à réanalyser mais en tout cas pour une fois c'est très bien bon en tout cas là cette petite idée a été concoctée par Vlad et Gritschouk de faire A5 clairement Maxime avait sûrement bien analysé aussi Fabien avec Étienne j'imagine bah j'imagine donc il a dû savoir qu'il ne fallait pas échanger donc FOOS6 B5 voilà il l'a juste senti avec sa compréhension de la position donc FOOS B5 voilà si on a changé de cavalier puis D4 on peut rendre à l'avantage mais Gritschouk retire le cavalier et le cavalier A7 donc il aurait aussi pu faire cavalier A7 pour aller vers G6 j'imagine ouais et à ce moment là sûrement D4 ouais donc cavalier A7 bah le truc c'est qu'on ne va pas te laisser faire D4 enfin tu peux faire D4 mais tu ne vas pas faire et D4 et sauver ton fou de casse blanche ouais tu peux faire rien d'autre alors que sur cavalier A7 tu sauvais le fou de casse blanche en faisant D4 alors que là non ouais c'est ça et en fait il y a déjà eu une partie puisque des mecs ont joué un ordre de coup bizarre peut-être que c'était A6-A5 et un mec qui a fait FOOS D7 FOOS6 donc c'était la même position et ils avaient fait nul avec FOOS D4 qui a essayé 6 FOOS D5 machin ah oui ils avaient décidé de répéter ouais mais Maxime plus combatif bon ça a été plus simple d'analyser qu'une partie euh donc cavalier A7 très bien Maxime a raison il a les blancs il tente quelque chose évidemment D4 qui a les prends D5 bien joué alors voilà ce que je disais faut pas juste prendre et retirer le fou enfin je vais reprendre D c'est prendre D4 D6 parce que déjà tu cèdes le centre et en plus les blancs se sauvent avec le fou de casse blanche donc là tu parais un peu bête avec ton cavalier A7 qui va devoir revenir en C6 et le fou le plus fou en plus très bien placer en D3 très bon avantage blanc si c'est comme ça en fait et voilà donc ok Grichouc clairement un jeu ça pourrait prendre le fou il fait ok puis on prend cavalier alors si on prend cavalier on fait juste puis on prend D4 et le problème des blancs s'ils peuvent pas conserver le fort centre ben ils peuvent mais on va juste faire fou B4 sur la casse faible et le centre va être assez vulnérable le pion B5 aussi un peu un peu la même partie que dans la même idée que dans la partie de bout d'ailleurs dont on avait parlé du coup tour B8 pour empêcher fou A4 pour ceux qui se rappellent pour recontrôler le centre et là une nouvelle fois le fou le fou qui vient comme dans l'espagnol en fait menacer le cavalier ok ça ça aurait été mieux pour les noirs en fait à vrai dire après qu'on prend des 4 il fallait prendre du cavalier mais ça n'a aucun sens de jouer comme ça avec les blancs c'est à dire juste t'as pas d'avantage ça se voit t'as laissé la paire de fou donc ok Maxime fait un très bon choix il prend C5 donc j'ai qu'il y avait 5 doigts à repartir pardon A7 il a pas trop le choix c'est ça et là un coup que j'ai bien aimé de la part de Maxime bien joué c'est B3 alors pourquoi B3 on va comprendre c'est pour activer le fou en A3 et se développer de ce côté à noter qu'en fait le pion C5 n'est pas vraiment en l'air puisque sur pion prend on gagnerait le pion E5 donc ça c'est pas un souci après voilà B3 important parce que s'il faisait juste cavalier F1 disons qu'il soit logique en se disant la même chose de toute façon il ne peut pas prendre C5 en fait les noirs disons juste KC6 je pense donc il protège le pion E5 maintenant donc il menace sur pion prend D6 bon bah juste dame prend ça va provoquer des échanges puis on prend certes on a pion arriéré mais en fait on va s'en débarrasser avec D5 assez facile et en fait c'est plutôt les noirs qui bon je pense que c'est à peu près égal mais qui joueraient même pour un petit truc oui donc c'est pas c'est pas ce que Maxime c'est pas non mais ce qu'il fait il continue à jouer pour l'avantage il veut développer le fond A3 qui sera très bien puisqu'il protégera le pion C5 c'est ça qui mettra une pression sur la diagonale peut-être sur le pion D6 il arriéré ou des choses comme ça ok Gritchouk enlevé la tour donc bon important de toute façon parce qu'il va y avoir vis-à-vis sur cette diagonale donc il l'enlève puis on prend D maintenant dame prend ok donc puis on prend pas très bon de se faire un pion arriéré avec les blancs il ferait juste C4 une sorte d'étau de Maroxi fou A3 on redéveloppe pas lequel aller vers D5 ou vers B5 et ok quoi mieux pour les blancs ça c'est sûr mais ok Gritchouk logique dame prend D6 fou A3 donc il en profite pour taper sur la dame et là donc dame A6 sûrement le coup qu'on aura été très nombreux à jouer mais c'est possible que C5 soit le coup à jouer ici on n'a pas forcément envie de faire parce que ça affaiblit la case D5 après c'est une case qu'on roule quand même très très bien avec le fou A6 le cavalier F6 on va mettre une tour en D et je crois que ça doit aller pour les noirs cette position après ça c'est sûr qu'avec l'ordi et tout ça bon tu le vois tu le comprends tu peux un peu analyser et tu vois que ça tient mais en partie c'est vrai que c'est un peu anti-positionnel et c'est très difficile à jouer ce genre de coup ouais ouais t'as pourri de faire des trous partout comme ça en fait surtout le dame A6 a l'air d'aller mais le problème de dame A6 c'est qu'en fait on lâche le contrôle de E5 ouais tu vas pouvoir te faire prendre le pion E5 alors pas tout de suite enfin on pourrait le prendre mais l'idée c'est quand même sur le cavalier P5 c'est pas un pion net on va chercher le pion H5 c'est ça on récupère le pion alors c'est éventuellement possible disons cahier Df3 on va défendre le cahier E5 tour D8 dame bouge on sort le fou pas clair ça joue ça joue là les nerfs ne sont pas moins bien mais en fait ce qu'a fait Maxime c'est bien de faire B4 direct j'aime bien il veut faire B5 en fait prendre l'espace et faire jouer son fou A3 en fait ouais s'il fait B5 ce qui est pénible pour les noirs c'est que la dame non seulement elle va devoir rebouger tu gagnes un tempo et elle va être de moins en moins active mais il y a aussi le cavalier A7 qui ne pourra plus revenir en C6 donc il va devoir faire les bordures c'est ça il est dominé donc tu reprends et B5 ok c'est logique ce qu'il fait il ne veut pas se laisser prendre de l'espace se faire marcher dessus donc il pousse le pion B et peut-être quelque part il pourra s'activer aussi sur la colonne avec la dame et la tour éventuellement tout à fait ça c'est clair et ok et là on rentre dans la grosse phase tactique déjà tu vois tu n'es pas simple stratégiquement mais il n'y avait pas de gros trucs à calculer vraiment c'était plus des décisions long terme là ça part en vrai on va dire ok Maxime fait fou B2 donc on voit qu'il replace son fou il va le taper sur E5 après mon ordi conseillait éventuellement d'aller prendre direct E5 et c'est possible ce soit mieux oui on va voir juste à titre informatif pour montrer la position parce qu'on va voir quelque chose qui ressemble dans la partie donc on va juste avancer la ligne juste rapidement en fait il y a cette ligne qui n'est pas forcée non plus c'est ustratif encore une fois il y a plein de carrefour mais en gros ça va ressembler cette position à ce que vous avez dans la partie donc pour y revenir si vous voulez tu fais des allers-retours dans la vidéo mais ça va ressembler à ce qu'on va avoir sauf que Maxime aura le pion B4 en plus en fait ouais enfin là il l'a en plus et dans la partie il va se le faire manger il va se le faire manger mais ça ressemble dans l'esprit avec le fou en B2 la tour en G3 et l'attaque sur le roi donc à posteriori ça paraît mieux mais là encore c'est très compliqué donc un peu avancé sur B2 bon c'est logique en fait parce que tu couvres le pion A4 et t'attaques E5 oui puis t'enlèves ton fou de la mauvaise diagonale il était en A3 il a fait son job mais maintenant de toute façon il fera rien de plus il est bloqué donc ok on lui redonne ses jumelles de grand mangeur grand mangeur et Grichou oui Vlad m'a déjà expliqué ce concept du grand mangeur pièce très très dangereuse donc il joue cavalier C6 il replace son cavalier lui aussi donc les deux joueurs replacent leur pièce protège le pion E5 vise B4 bon bah active la tour sur la colonne A logique plusieurs choses cavalier prend E5 ok donc là le grand mangeur voit encore son horizon se dégager mais il est en forme il est en forme cavalier prend B4 ok et là petite manœuvre sympa de Maxime tour E3 donc pour coulisser la tour le long de la 3ème rangée direction G3 pour faire un tandem avec le fou B2 donc pour les taper sur G7 et tout donc B prend A4 et donc voilà c'est ça comme on vous parlait tout à l'heure on a une position similaire un peu à ce qu'on voyait sauf que là il y a un pion de plus pour les nards je vais faire un saut un saut super blitz la pollution avant ouais et celle là voilà alors bon voilà c'est aussi des histoires de choix parce que là le fait de jouer comme ça aussi on accélère un petit peu la cadence côté blanc mais ok il y a encore le pion F7 il n'y a pas encore le pion F6 donc le grand mangeur encore plus en forme enfin bon c'est très compliqué mais c'est le truc oui c'est que tu donnes un pion donc maintenant ça devient vraiment concret c'est à dire si tu rates ton attaque tu as des chances vraiment de perdre parce que le pion A4 il peut aller en A3 assez vite mais bon les deux joueurs courageux parce que courageux Maxime de rentrer là-dedans d'aller attaquer à la volée tout ça mais aussi courageux Gritschouk de se laisser attaquer le roi comme ça par Maxime qui est un des meilleurs joueurs quand il y a des attaques comme ça du circuit si ce n'est le meilleur en ce moment clairement non mais complètement complètement les deux nous font une grosse partie là c'est un peu la guerre des étoiles là Gritschouk encore bon coup tour ED8 très bien joué alors petit coup tranquille met la tour sur la colonne ouverte clou peut-être libère la case de 8 pour le cavalier qui pourra se répatrier et défendre un peu du G7 tout ça donc pourquoi pas Maxime lui dit tu me clou et donc elle est attaqué mais non en fait moi je te dis non je te fais Dame F3 et l'idée évidemment c'est sur tour prend D2 Dame F6 voilà moi aussi je te clou en fait et là c'est un peu rideau on va pas aller plus loin mais là avec le fou B2 derrière le grand mangeur la tour et la Dame il doit y avoir un mat qui arrive genre G6 cavalier prend G6 menace Dame G7 et Dame H8 mat c'est un peu too much c'est un peu too much donc Gritschouk bon évidemment le voit il joue Roi H7 il s'enlève il s'enlève du clouage et qui est DC4 donc là ça y est ça part un peu d'artifice donc le cavalier est en prise mais il vaut mieux pas le prendre alors si tu le prends admettons que tu fasses fou prend C4 ouais ok donc là j'ai leur dit d'une vente de nul je pense que c'est la meilleure manière de jouer après même cavalier prend C4 c'est à dire les noirs les blancs les noirs pardon ne peuvent pas faire Dame prend C4 à cause de Dame F5 échec Roi H8 et fou prend F6 ça c'est une horreur parce que si tu reprends il y a Dame prend F6 et Dame G7 mat tout par échec et tu te fais marcher dessus mais en fait il y a une très jolie vente de nul sur fou prend C4 donc il prend C4 à la rigueur mais il y a Dame E6 à noter c'est ça on évite les Dames F5 tout ça ça tient on protège tout quelque part la Dame bien placée mais en fait l'ordi sur fou prend C4 il recommande très jolie barre Dame F5 Roi H8 Tour prend A4 je te dévie ta Dame on te dévie tu dégages donc on va dire Dame prend A4 cavalier prend F7 échec on sacrifie tout pour faire nul et là on porte Dame prend F6 et en fait on menace sur tour G Dame prend R6 et Dame prend H6 donc il faut prendre fou prend Roi H7 Tour G7 Roi H8 Tour G5 Roi H7 Tour G7 nul ouais donc c'était un exemple sur fou prend C4 là encore si on commence à tout montrer on n'y arrivera pas c'est vraiment la guerre cette partie donc sur KD C4 c'est pas un sacrifice non non en fait c'est un pseudo-sacrifice après ici Zidler Gretchou qui a joué KC2 avec l'idée de venir bloquer de la diagonale pour rebondir en D4 ce qui est très logique en fait si tu fous B2 on voit que c'est la pièce très forte d'attaque des blancs l'ordi aussi conseillait un coup assez zen les coups d'ordi un peu quelque part c'est tour G8 dur à jouer une fois qu'on a fait d'abord tour D8 pour repartir là-bas mais l'idée en fait c'est de bien défendre G7 les choses comme ça en fait ce qui est important c'est que si tu défends bien F5 pour éviter à la dame de rentrée et bien G7 en fait c'est difficile pour les blancs de te passer ouais il va falloir sacrifier des choses mais bon là l'ordi il recommande cavalier E3 il va ramener le cavalier vers C4 E3 F5 il va réattaquer G7 et H6 et puis toujours des sacrifices possible c'est chaud genre tour AB8 tour G7 mais ça on va le voir dans la partie ces sacrifices là mais bon voilà c'était juste à titre informatif l'ordi recommande tour G8 mais là encore c'est pas très humain et c'est même pas sûr que ce soit vraiment bien meilleur en fait je crois que ça va pour les blancs mais c'était pas évident bon cavalier C2 bien joué en fait il attaque la tour A1 il veut revenir en D4 pour bloquer le fou ouais complètement c'est ça par exemple sur un coup comme tour C1 qui sera en fait simplement mauvais même s'il a l'air logique on ferait qu'il y ait D4 et là en fait le problème des blancs c'est qu'on a bloqué le fou donc là même sur l'échange c'est encore mieux on réduit complètement le potentiel d'attaque des blancs c'est à dire il n'y a plus le problème sur la grande diagonale on tient les cases blanches on a le pion à passer et en fait les noirs sont gagnants et on menace déjà du tour A4 le C4 en prise le pion à passer enfin là tous les feux sont au vert ouais complètement et là Maxime réagit très très bien donc là il se dit bon bah moi j'ai le grand mangeur les tours c'est de la merde en fait ça ne sert à rien enfin je veux dire c'est un nouveau concept des échecs très connu bouh je te prends ton pion G7 tu dégages donc roi prendre il faut quoi ouais bon t'as une tour de plus avec les noirs t'es heureux mais là on te donne encore un cavalier mais là tiens regarde je te mets deux cavaliers en prise cavalier C6 tiens regarde tiens t'as le choix cavalier C6 KC4 comme tu veux pour ça t'auras une tour un cavalier de plus mais il y a le fou qui ouvre et à noter la case C6 c'est pas anodin puisqu'il contrôle la case D4 avec son cavalier ça empêche KD4 c'est important donc bien sûr là ce que Maxime menace c'est dame prend F6 échec 3 bouge dame H8 mat ouais parce que le KIC6 contrôle donc on est venu faire bah KD4 bien joué de la part de Vichouk pour bloquer la diagonale et donc KD prend bien joué bien sûr si on fait fou prend là avec les noirs primordial on se dépasse de fou même au prix d'une tour c'est pas grave on prend D4 et là c'est fini ouais là en fait on a donné trop de matériel on a plus les pièces pour attaquer et au décompte final on a quand même une pièce de moins mais c'est déjà ça il y a le pion A qui est mais Maxime ne se tourne pas bien sûr il prend du cavalier donc il faut bien comprendre la valeur relative des pièces c'est à dire qu'ici par exemple le fou B2 est beaucoup plus fort qu'une tour enfin les pièces ont une valeur un petit peu étrange dans cette partie tout est très relatif en fait parce qu'il y a beaucoup d'attaques sur le roi c'est très tactique et donc et donc chaque chaque pièce a sa propre valeur dans la dynamique et là bah le problème des noirs c'est toujours les cases noires en fait le fou B2 la dame F3 on va le ranger 7 le cavalier F6 et ça c'est tendu les blancs veulent juste enlever le cavalier D4 au prochain coup et recommencer quoi peut-être faire cavalier C6 au prochain le retour bah ouais par exemple tu vois dame prend C4 c'est une vente marrante que j'ai regardé c'était possible en fait pour les noirs il a pris du fou mais dame prend pourquoi pas il y avait cavalier C6 de retour donc menace F6 et là là fallait de bon avec les noirs en fait dame prend C6 c'est assez marrant comme vente c'est possible en fait ça a l'air de perdre beaucoup de matériel parce que là les blancs commencent à encaisser donc j'avance un peu la variante donc les blancs encaissent tout en fait bon on a l'impression que c'est fini parce qu'on va réussir encaisser toutes les pièces noires donc on arrive là après tour point A8 donc on est tour plus mais mais il y a dame c'est un échec petite surprise et dame F4 et on fait nul sur la diagonale typique pour les pour les perpètes et quand même ouais c'est vraiment assez joli et à noter aussi si les blancs ne vont pas tout chercher ils font dame prend D8 ou de tort prend D8 en se disant ouais bon comme ça je vais faire torber un échec en fait le pion A4 devrait avoir son utilité puisqu'on va couvrir avec fou B3 et ça va pour les noirs c'est peut-être même pas mal pour les noirs cette histoire là ouais non mais c'est mieux je crois de prendre la nulle mais ok ça a été une belle variante aussi bon c'est possible mais encore une fois et encore une fois c'est illustratif il y a d'autres coups aussi partout tout le temps tu peux commencer par tour C1 intermédiaire je sais pas mais tu peux tout le temps avoir des idées pour jouer d'autres coups donc c'est illustratif tout ça c'est les variantes d'ordinateur mais les joueurs ont dû calculer beaucoup 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 d'autres variantes Fabien j'imagine clairement ouais donc là ok il faut prendre C4 si je jouais par Gritchouk le non mais en plus le truc c'est tu peux voir des lentes comme ça mais il faut penser à ne pas t'arrêter en cours et regarder jusqu'à la fin avec le perpète oui c'est sûr qu'ils sont capables de l'avoir c'est garantie il n'y a aucun souci là-dessus mais juste des fois tu te dis ah non mais je vais perdre ma tour j'arrête tu pousses pas ouais et puis en plus t'es limité par le temps il n'était plus très très bien au temps c'est très compliqué t'as la fatigue le temps on est déjà à plus d'une semaine de compétition ça joue tous les jours il n'y a pas de jour de repos et Gritchouk lui il a fait pas mal de départages donc c'est dur clairement c'est dur donc il faut prendre C4 et ici Maxime va peut-être commettre une petite erreur ok alors d'après les ordis toujours parce que comme vous voyez c'est que des entrées compliquées il a joué E5 alors il faut chasser un peu le qualif 6 ou ouvrir en tout cas il ferme un peu le grand mangeur ouais 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 et tu vois là le grand mangeur qu'est-ce qu'il vient de faire il vient de faire entrée plat et là il dit il veut son dessert il dit fromage ou dessert et là lui il te dit moi fromage et dessert est-ce que c'est possible question et là Maxime dit non que dessert pour toi il est très déçu là ouais il est déçu il est triste il fait la gueule parce que lui il y a une petite il flottante en dessert bon ça lui il a les deux d'office mais il y a un petit il y a un petit un petit roquefort qui a l'air sympa avec du bleu d'auverne tu vois des fromages un peu forts en goût il n'aurait pas dit non il n'aurait pas dit non puis tu vois après tu as la petite petite flottante crème anglaise qui vient tu vois après glisser dessus et là tu lui donnes le choix il n'est pas content donc il fallait lui laisser le choix et faire cavalier F5 échec enfin il fallait c'est facile à dire ouais apparemment bah c'était un petit défaut d'avoir le foot aussi c'est que ça lâche la case F5 après ça ne gagnait pas pour les bons pro par exemple pour H7 il a deux choix d'ordi bon mais en fait je comprends Maxime n'a pas fait ça c'est bizarre parce qu'en fait là il faut voir qu'elle est E7 ou qu'elle prend H6 je ne sais pas au choix mais dans les deux cas en fait ça n'a pas l'air évident parce qu'on a une tour de moins on va regarder ça parce que c'est le plus bizarre celle en fait c'est Roi prend H6 fou prend H6 on ne va pas regarder l'autre celle-là est plus simple entre guillemets plus courte et juste voir que Roi prend H6 ce n'était pas joué parce qu'ici on va se faire mater de manière forcée mais ça faut comprendre en plus on menace Dame F4 échec Roi H7 Dame H4 on n'arrive pas donc Dame D6 on va dire on couvre puis là Dame E3 échec Roi H7 Dame G5 on menace mat en G7 et le problème c'est que sur tour G8 on va juste faire Dame H5 et il n'y a plus de case pour le Roi on se matait mais donc c'est un parable c'est juste un exemple de ce qu'il fallait calculer en plus sur KpH6 ce n'était pas du tout obligé de prendre le cavalier non d'ailleurs il ne faut pas mais là ça continue dans le délire des ordi ils disent tour G8 mais ok c'est juste bizarre en fait en 13 ans si tu n'as pas de menace direct en fait juste que tu te places autour du Roi mais tu as une tournoi si tu fais le décompte tu peux quand même avoir un peu envie de faire un truc concret parce que KpH6 tu ne menaces pas grand chose en plus de point de vue vraiment direct il n'y a pas de tu manges de faire Fou.f6 et de venir tourner tu es un peu une danseuse non non mais c'est très étonnant une espèce de danse c'est très étonnant ouais donc là on leur dit qu'on s'est tour G8 ouais bah tu ne menaces rien mais moi je te donne une qualité regarde vas-y c'est toi qui recommande KpH prend G8 KpH prend G8 et tour prend A4 il y a une petite nulle comme ça quand même Dame prend A4 Dame F5 KpH6 Dame F4 je fais un perpète mais bon c'est important de vous montrer ce vraiment parce que vous êtes un peu comme nous quand vous avez regardé la partie vous ne devez pas tout comprendre en fait c'est genre hyper difficile de comprendre ce qui s'est passé en fait très très tactique très tactique bonne partie bon donc c'était possible mais là encore on ne va pas du tout critiquer le fait qu'il n'ait pas joué à F5 en plus ça ne gagnait pas donc il a fait E5 il vient menacer le cavalier en fait c'est assez logique quelque part même s'il ferme le fou et là en fait le coup c'est peut-être c'est peut-être en fait dans tout ce qu'on a vu Fabien le seul coup où on peut être un peu critique dans la partie en fait le coup qui va venir ouais c'est ça bah c'est un coup qui tient donc qui ne perdra pas du tout pour le noir mais l'ordinateur en fait ici voit comment bien défendre et pousser de l'avantage matériel puisque comme je vous le dis on a quand même une tour de plus pour l'instant et il dit simplement de faire cavalier H7 avec l'idée en fait par exemple sur E6 j'imagine c'était l'idée des maximes non mais E5 pour ça donc pour réouvrir le grand mangeur bah de bloquer un peu sa dégonnaie de faire F6 et en fait il défend ça bon il y a quand même une tour de plus pour les noirs ouais alors qu'à F5 il va en H8 c'est à la retenir moi j'ai envie de faire combien ça leur dit quand ils te calculent les trucs dans leur position mais bon ça reste ça reste des positions très très compliquées et très difficiles à calculer mais on va dire que c'est le seul moment où cavalier H7 c'est quand même un coup encore humain dans les autres coups où ils disaient il y avait mieux ou quoi c'était c'est voilà c'est c'est très compliqué et très après il y a peut-être une ligne peut-être d'ailleurs ils l'ont dit en conférence de passe j'en sais rien parce que là on peut dire avec après la partie de la vidéo où il a cru voir quelque chose c'est peut-être un truc humain ratable j'en sais rien l'ordi va réfuter mais que c'est un truc humain ça a l'air difficile mais en tout cas après avoir visionné avec l'ordi ça c'était le bon truc pour les noirs et ça me sent à priori un setup on va dire trouable ce qu'il y a H7 et F6 ouais parce que ça reste dans les classiques on l'avait vu en plus dans la partie de Magnus il aurait pu aussi faire un bon truc avec tour E2 cavalier H2 après pour cacher le rond H1 c'est juste ça me rappelle la partie de Carlsen contre Bou en fait où il a raté un setup un peu similaire dans l'idée avec le cavalier H7 le Roi H8 et tu défends la diagonale et tu défends la colonne devant aussi bon cela dit sur E5 il a fait tour G8 qui n'est pas un mauvais coup mais c'est peut-être plus safe aussi parce qu'ils étaient mal autant c'est ça je pense aussi parce qu'on comprend bien qu'une défaite normalement c'est quasiment l'élimination dans ce format et donc quand tu as une partie sous tension que tu n'as plus trop de temps si tu vois un truc au moins tu es sûr de ne pas perdre il y a de ça aussi donc tour G8 cavalier F5 Roi H7 cavalier E7 donc pour le moment il ne prend pas le cavalier mais il multiplie les menaces il va menacer du Dame F5 échec éventuellement avec du E6 si jamais ça bouge il y a la cour en G8 qui est aussi en prise et là ok on aurait pu aussi faire cavalier E8 quand même ouais mais ça ok c'était le coup de l'ordi mais là je trouve que c'est très dur à jouer par contre mais en tour à B parce qu'il y a eu 8 en fait sur qu'il prend G8 l'ordi il faut juste faire trois prends et il te dit vas-y fais-moi tes échecs je m'en fous mais tu vois ça si tu n'as pas envie d'entrer dedans humainement à te prendre les échecs ouais surtout que tu vas t'en prendre tu vas voir D6 la tour qui peut revenir à noter que si tu viens en F8 parce que peut-être on se demande si tu te caches il y a le fou qui arrive en 3 pour te couper il te ferme la porte et en plus ça ne gagne pas du tout ça pour les noirs cette histoire là non 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 ça ne gagne pas mais tu vois c'est juste ça la variante pour montrer donc au final on va avoir une position qui va être encore compliquée qui est plutôt dans le réseau de la nulle je pense que les blancs vont bloquer les pions sur casement enfin ils vont bloquer mais en fait ce qui se passe c'est ce qu'il a fait dans la partie c'est même pas moins bien parce qu'il va réussir à faire tour à B8 en fait il ne prend pas de risque dans le tour de 8 ça peut l'air trivial comme ça mais en fait il force un peu la ligne qui se passe puis on prend F6 donc il encaisse la pièce et là Dame B7 pour échanger les dames puisque bien sûr cette dame va faire attention à G2 on a le droit de faire Dame F5 échec mais je veux dire tu n'as rien menacé avec Dame F5 échec on va faire Roachfield oui à noter c'est un peu le point positif c'est pour ça que je disais tout à l'heure et que tu étais d'accord d'ailleurs on ne l'a pas signalé mais que le fait de jouer comme ça ça pouvait paraître safe pour Grichuk aussi parce qu'avec le pion F6 il y a moins de réseau de maths quelque part non complètement parce que ça bloque le fou avec la tour en G8 on a plus de mal à voir comment les blancs vont mater surtout qu'on a le temps de contre-attaquer nous de l'autre côté sur G2 aussi donc ça se peut qu'il a aussi calculé des choses comme ça et qu'il ait voulu sortir aller jouer la deuxième partie donc Dame B7 donc menace l'échange des Dames et menace la Dame donc plus ou moins obligé de prendre cette fois-ci tu reprends et bien maintenant en fait on réclive un peu l'équilibre matériel il a fait tour en B2 plutôt bien joué parce que sur Roi prend G8 bon peut-être ça allait aller mais tour prend A4 t'as pas forcément de jouer le truc avec les fous de clore opposés après si tu fais tour prend B2 ça reste peut-être de ressembler à la partie mais bon il a joué ça dans l'autre sens il a pris en G8 en premier non mais ça m'a l'air mieux je pense qu'il a pris la bonne décision il faut prendre le pion A4 pour les Blancs parce que sinon on va le protéger il est proche de Dame ouais très dangereux tour prend A4 tu remenaces le fou là il a joué Roi prend G8 ok bon il prend le cavalier tour prend C4 Gretschuk connaisse les classiques dans les finales et il rentre sereinement dans ce 3 contre 2 sur la MML sans se poser trop de questions sachant que c'est nul ouais et puis là il va faire nul assez facile on va passer rapidement jusqu'à partir ouais il n'y a plus beaucoup de choses à commenter mais très très belle partie très compliquée gros combat si vous êtes suivi en direct vous allez avoir des émotions vibrées et tout après la même en replay comme ça c'est cool je passe rapidement la finale et finalement ça finit Roi contre Roi donc partie ouais partie de de grande qualité peut-être on peut on vous la remet ouais on avance rapide on l'avance non partie très très intéressante et ça promet alors après demain donc le match retour et éventuellement sans cas de nul ce qui est toujours un état probable aux échecs les départages jeudi qu'on y verrait en direct ce sera sympa jeudi à partir de de 13h ce serait vraiment le match de gala par excellence fantastique fantastique départage entre deux des meilleurs joueurs du monde en cadence rapide et blitz ouais en plus c'est deux hommes qui sont assez en forme Maxime là je crois qu'il est numéro 3 mondial maintenant au élo en élo direct enfin ça change beaucoup je ne sais pas Grichou qui est remonté je crois à 8ème place qui est aussi un homme en forme puisqu'il est il remonte d'un peu plus loin mais il fait une remontada donc c'est un peu le 8ème de finale rêvée si ça va en départage ce sera fantastique la partie j'espère que la vidéo ça n'a pas été trop compliqué qu'on n'a pas trop parlé d'ordinateur on n'aime pas trop le faire d'habitude mais là Fabien cette partie là tu ne peux pas faire autrement il n'y a pas le choix l'ouverture c'est pas des concepts humains mais après quand c'est comme ça ça fait des pièces des tours des machins obligés de rentrer dans le concret on ne peut pas juste dire oh oui une case faible là-bas non mais ça ne commence pas à ta tour donc les échecs ça reste un jeu très concret surtout au niveau il y a beaucoup de calculs et dans des parties comme ça il y a peu de il y a peu de concepts stratégiques en fait il y a surtout des concepts tactiques et des duos d'attaques bon ben j'espère que cette vidéo vous a plu et on vous dit à très bientôt allez ciao ciao